D'accord, maintenant par rapport à l'intervention d'Adamo, donc je crois que vous avez dit que vous avez dit au fond par rapport aux questions sur la justice. Donc il y a une interpellation par rapport au pouvoir du procureur de la République. Moi je suis d'accord pour qu'on puisse tempérer les pouvoirs exorbitants que vous connaissez le procureur de la République. Maintenant sur la question de l'autosaisie, je ne sais pas si vous avez dit, mais le procureur de la République, il est le maître de l'opportunité de poursuite. Les gens ont tendance à dire qu'il est le maître de poursuite. Non, il n'est pas le maître de poursuite, mais il est le maître de l'opportunité de poursuite. C'est-à-dire qu'il n'a pas la possibilité de poursuivre comme bon lui semble, mais il doit poursuivre à chaque fois qu'il le juge au portant. Maintenant, pourquoi aller par rapport à ce pouvoir d'autosaisie ? Je sais que il y a des gens qui disent à tort qu'il n'y a pas d'autosaisie par rapport à l'affaire Badiakate. Oui, il peut s'autosaisir. C'est-à-dire le procureur de la République, à partir du mois où je constatais qu'il y a des infractions, quelle que soit la nature de l'infraction, il a la capacité de s'autosaisir. Pourquoi il a la capacité de s'autosaisir ? Parce que, si on analyse les situations de manière individualiste, on va dire par exemple que c'est Badiakate, on va fausser les débats. Mais si vous regardez par exemple les propos tenus par les gars, il y a des propos qui peuvent être représentés véritablement sur la société. Je suis d'accord par rapport à ces poursuites à géométrie variable. D'accord. Tout le monde sait qu'il y a un appel ou qu'il y a un pasteur, si on dit les mêmes propos, la loi pénale devrait tomber sur la société. Là, je suis d'accord. Parce qu'on a constaté qu'il y a des gens qui ne sont pas insultés, donc la justice pénale devrait s'écrire. Maintenant, par rapport à l'autosaisine, il ne faut pas avoir des inquiétudes par rapport à ça. Parce que les propos tenus par les gars sont des propos d'une extrême gravité. C'est un écart de langage. C'est un écart de langage. Par exemple, nous, nous avons dit que le cas de Badiakate, nous avons étudié. D'accord, non, non, je voulais juste parler, parce qu'il a parlé tout à l'heure des pouvoirs exorbitants du procureur de la République. Je suis d'accord pour qu'à travers les réformes, nous aménuiser les pouvoirs exorbitants du procureur de la République. Ça, on est d'accord. Ce que nous avons réglé, c'est une règle. Nous avons instauré un juge de liberté de la détention. C'est-à-dire, nous, le Sénégal, nous avons vu une solution, qui a un problème, qui n'a pas d'exploitation. Il suffit juste, un problème de justice, à 90%, ce que nous avons réglé, à 90%, l'instauration d'un juge de liberté de la détention. Parce qu'on a un problème, si je vous l'ai dit, le procureur de la République a des pouvoirs exorbitants, il a la possibilité de placer quelqu'un sous mandat de dépôt facilement, comme bon lui semble. Le procureur de la République est impuissant, parce que, t'as dit, le juge d'instruction, parfois, nous avons une ordonnance décernelle, une liberté provisoire, nous avons dit, dès l'instant que le procureur de la République interjette, après le gars, il reste en prison. Alors que le juge d'instruction, c'est un magistrat du siège. Nous avons dit, c'est un surcroît inamovible. Vous savez, le procureur de la République, nous avons dit l'indépendance de la justice, le procureur de la République, il n'est pas concerné. Parce que le procureur qui répond aux préoccupations de la IRH, le garde des Sceaux. Le procureur de la République, Carmine Patron, c'est le procureur général, près de la cour d'appel. Le procureur général, il reçoit les ordres de qui ? Du ministère de la Justice, la chanchéleri. Le ministère de la Justice, un petit président de la République. Donc, quand on parle de l'indépendance de la justice, le parquet, il est complètement écarté. Même si le parquet est considéré comme une partie au procès, on n'en disconvient pas, mais il est obligé de recevoir des instructions écrites. Quand on parle de l'indépendance, on n'est qu'à l'indépendance de la justice, on n'est qu'à l'indépendance de la justice. Merci.